Vous êtes sur RTL. Tout à l'heure. RTL Matin. Les difficiles fins de carrière des seniors. On en parle ce matin avec Anaïs Bouissoux. Alors qu'on attend les derniers chiffres du chômage en France, ce sera tout à l'heure. L'INSEE les dévoilera pour le quatrième trimestre 2019 à 7h30. Et que la question des fins de carrière sera abordée avec les partenaires sociaux à Matignon. Deux études statistiques de l'INSEE et de l'ADRESS confirment aujourd'hui que l'emploi des seniors pose problème. Anaïs, c'est si fréquent de se retrouver sans travail en fin de carrière ? Oui, c'est fréquent. Un an avant la retraite, une personne sur trois se retrouve sans travail. Plus souvent des femmes d'ailleurs. Et c'est vrai que les quelques années de vie active qui vous séparent de l'âge de la retraite peuvent se transformer en gros passage à vide. Entre le jour de votre 50e anniversaire et votre retraite, vous passez en moyenne près de deux ans sans activité. Alors parfois au chômage, mais parfois carrément sans ressources. Donc entre 50 et à peu près 62 ans, on perd deux ans d'activité. Oui, et là je vous parle d'une moyenne dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand vous êtes en bonne santé. Imaginez que vous soyez un peu abîmé par la vie, on va dire. Vous avez de l'arthrose, vous entendez mal, voire un gros handicap. À partir de 50 ans, trouver du travail devient rapidement l'enfer. Il faut compter en moyenne entre 4 et 9 ans sans activité à attendre la retraite. Alors attendez, si on imagine, si on part plus tard à la retraite, ça risque d'aggraver la situation des travailleurs seniors, non ? Oui, c'est un gros risque. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2010, quand l'âge légal de départ à la retraite a été reculé de 60 à 62 ans. D'après l'adresse, ça a eu un effet catastrophique sur les plus fragiles, les salariés en situation de handicap. Eux, non seulement ils ont dû attendre deux ans de plus pour partir à la retraite, mais en plus, ils sont restés plus longtemps sans travail. Ce qui explique mieux les concertations réclamées par les syndicats dans le cadre de la réforme des retraites. Oui, à l'aune de ces chiffres, on voit bien qu'avant d'obliger tout le monde à travailler plus longtemps, il y a bien au moins trois problèmes à régler. Et le gouvernement en est aussi conscient. Un, permettre aux salariés d'arriver en bonne santé à la retraite. Deux, offrir des carrières complètes en entreprise, quitte à adapter des postes de travail. Et trois, pour ceux qui vraiment ne peuvent plus, vraiment n'ont plus la capacité de travailler, faire en sorte qu'ils partent plus tôt à la retraite. Votre plus ce matin, Anaïs, ça bouge dans le secteur du ferroviaire. Oui, le constructeur ferroviaire français Alstom serait sur le point de faire une offre officielle pour acheter l'activité train de son concurrent canadien bombardier. Une façon pour Alstom de viser à nouveau un développement économique international après l'échec du mariage européen Alstom-Siemens. Votre note 15 sur 20 à l'action du gouvernement. C'est une bonne note pour lutter contre la précarité menstruelle. Oui, les règles, c'est souvent tabou, mais ça coûte aussi de l'argent. Et pour un ménage précaire, l'achat de protections hygiéniques peut rapidement devenir l'euro de trop à dépenser. 1,7 million de femmes seraient victimes de cette précarité menstruelle en France. Une bonne note donc au secrétaire d'État Marlène Schiappa et Christelle Dubos qui lancent une expérimentation pour que les femmes en difficulté puissent se fournir gratuitement en protections hygiéniques. Merci beaucoup Anaïs.